Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle compression d'air. Comme d'habitude je vous laisse lire l'énoncé, essayer de répondre aux questions et ensuite suivre la correction. Dans cet exercice on a un cylindre vertical que je représente ici, de section S, donc ça c'est la section du piston, qui est fermé par un piston horizontal de masse négligeable qui se déplace sans frottement. Le système est composé de N mol d'air à la température T1 qui nous dit égal à T0 et à une pression P1 qui est égale à P0 qui est la pression extérieure. Les parois sont diathermanes et permettent les transferts thermiques avec un thermostat extérieur que je vais représenter ici. Et le thermostat est à la température donc T0 ici. On me donne des données R, T0, P0, la section et la quantité de matière de mol que je connais. On me demande de calculer le volume initial, donc pour cela je vais appliquer la loi des gaz parfaits puisqu'on me dit que le gaz est supposé parfait. Donc la loi des gaz parfaits me permet d'écrire que P1 V1 égale NR T1. Sauf que T1 je le connais c'est T0, P1 je le connais c'est P0, N je le connais, donc je peux en déduire V1. Donc V1 est égal à NR T1 divisé par P1 et je peux faire l'application numérique. Donc N c'est 0,2 mol, R c'est 8,31, T1 on m'a dit que c'était 300 Kelvin divisé par P1 que je mets en Pascal qui vaut 1 fois 10 puissance 5. Ce qui me fait, je vais travailler avec deux chiffres significatifs, donc 5,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, c'est à dire 5,0 litres finalement. On me demande d'en déduire la hauteur H1, on a simplement que V1 est égal à S fois H1, donc H1 est égal à V1 sur S. Donc je peux faire le calcul puisque c'est 1 fois 10 moins 2 mètres carrés, ce qui fait 0,5 mètres, donc 50 centimètres. Donc H1 égale 50 centimètres, 0,50 mètres. Donc voilà pour les deux premiers calculs qu'on me demandait de faire, le volume et la hauteur initiale du piston. On me dit ensuite qu'un opérateur ajoute brutalement sur le piston une masse de 50 kg. Je vais redessiner un petit peu mon système. Donc le fait que l'utilisateur ajoute une masse de 50 kg va évidemment faire que le piston va se déplacer et va évidemment descendre ce piston suite à l'ajout de cette masse de 50 kg. Et donc dans cet état final, je vais avoir de nouveau des températures et des pressions à calculer. N, T2, P2 et V2. N est inchangé, évidemment, le système du gaz est fermé. Le fait que le système soit plongé dans le thermostat T0, on a équilibre thermique puisque les parois sont diathermanes. Donc l'équilibre thermique me permet d'écrire que T2 égale T0. Pour obtenir P2, on va utiliser l'équilibre mécanique car le piston est immobile. On a équilibre mécanique et le piston est immobile. Donc la somme des forces qui s'exercent sur le piston est nulle. Et donc les forces qui s'exercent sur le piston, nous avons le poids de l'objet qui a été posé, la force pressante exercée par la pression extérieure sur le piston, la force de pression P0 et la force pressante exercée par le bas. Je vais les appeler P0 et P2 même si ce ne sont pas FP0 et FP2 plutôt. Et donc on a FP2, la force de pression du compartiment du gaz finalement sur le piston qui doit compenser le poids, Mg, plus la force de pression exercée par la pression extérieure. Et donc j'en déduis que P2 fois S est égale à Mg plus P0 fois S. La force c'est la pression fois la surface. Et donc on en déduit que P2 est égale à P0 plus Mg sur S. Et à partir de ça, je vais pouvoir faire l'application numérique. Puisque P0 je connais, M je connais, G c'est la gravité, c'est 10 mètre seconde moins 2. Et la section, on avait dit que c'était 1, 10 moins 2. Donc on va faire le calcul, ça fait 1, 10 puissance 5 plus 50 fois 10 divisé par 1, 10 moins 2. Ce qui fait 1,5 bar. Ce qui fait en fait 3,5 de P0 finalement. Donc maintenant que j'ai T2 et P2, je peux en déduire N, le V2 pardon. D'où V2 par loi des gaz parfaits est égale à NRT2 sur P2. C'est donc égal, si je fais intervenir l'état initial, Nr on peut aussi, et on avait que P1V1 est égale à NRT1. D'où V2, je remplace NR par T1 sur P1V1. Donc NR c'est égal à P1V1 sur T1, donc ça fait T2 sur T1, fois P1 sur P2, fois V1. Et comme T2 égale T1, ça, ça fait 1. Donc on en déduit que V2 est égal à P1 sur P2 fois V1. Et donc P2 est égal à 3,5 de P0, donc ça, ça fait P1 sur 3,5 de P1 finalement, V1. Et donc ça fait 2 tiers de V1. Donc ça fait 2 tiers du volume qu'on avait calculé en question numéro 1. Et ce volume valait 5 litres. Donc ça fait 2 tiers de 5 litres. Ce qui fait 3,3 litres. Voilà. On me demande de calculer le travail reçu par le gaz au cours de la transformation. Et bien pour le calculer, il faut déjà bien avoir compris que la transformation, elle est ici monobar. Elle est monobar sous Pext égale P0, la pression extérieure, plus la pression due à l'objet qui a été ajouté dessus, de masse 50 kg, c'est-à-dire mg sur s, comme on l'a vu juste au-dessus. Donc le travail des forces de pression, c'est moins l'intégrale de V1 à V2 de P extérieur dV. Et comme elle est monobar, ça veut dire pression extérieure constante. Et donc comme la pression extérieure est constante, je peux sortir le Pext de l'intégrale. Et donc ça me fait moins Pext intégrale de V1 à V2 de dV, c'est-à-dire moins Pext facteur de V2 moins V1. Et donc ça, ça nous permet de calculer ce produit, ce qui me fait moins P0 plus mg sur s, facteur de V2 moins V1. Et V2, c'était 2 tiers de V1, donc 2 tiers de V1 moins V1, ce qui me fait moins P0 plus mg sur s, facteur de moins 1 tiers de V1. Et donc on va se retrouver avec 1 tiers de P0 plus mg sur s fois V1. Donc on trouve un travail qui est positif, ce qui est cohérent, puisque l'objet qui a été posé a apporté de l'énergie mécanique au gaz. Et on peut faire l'application numérique, donc V1, on avait trouvé 5 litres, 5, 10 moins 3, divisé par 3. On avait un tiers de V1 fois la pression P0 plus mg sur s, ça c'était 1,5 bar. Et on trouve 250 joules. Donc voilà pour le calcul du travail. Donc attention ici, petite subtilité, la transformation est monobar, donc la pression extérieure est constante, donc on peut la sortir de l'intégrale. Par contre, elle n'est pas du tout isobar, c'est-à-dire qu'à tout instant de la transformation, la pression n'est pas directement égale à P0 plus mg sur s. Elle n'est égale à P0 plus mg sur s que dans l'état final, comme on l'a vu dans la question 2. Par contre, au préalable, le piston, une fois que vous avez posé l'objet dessus, va descendre brutalement d'un coup, et ensuite s'équilibrer pour atteindre cette pression P2 qui vaut 1,5 bar, mais il ne faut pas confondre monobar et isobar. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction a été claire, et comme d'habitude, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.